Le nouveau livre de Michel Houellebecq Séquence Nostalgie encore avec l'émission de Thierry Ardisson sur l'âge de dehors de la publicité La pièce Lorsque l'enfant paraît avec Catherine Fraud et Michel Faux nous a enfin emballé Télévisionne l'âge dehors de la publicité Séquence Nostalgie Saviez-vous que le slogan Nike s'inspirait des derniers mots d'un condamné à mort ? Que le thème d'Ime fut d'abord une musique de film ? Que François Berlet en débutant joue dans la saga Hiram ? Ancien créatif, Thierry Ardisson décrypte pendant deux heures le génie des publicités des années 70 et 80 Les tubes de Gottenner, les audaces de Châtilliers et Goudes, les tickets chic et les boissons chocs. Autant de madeleines savoureuses qui rappellent une certaine fraîcheur de vivre FO sur France 3, vendredi 2 juin à 21h10 Droit d'auteur Pierre Perus au livret France Gall, l'intégrale Forever pendant 30 ans, France Gall a mené sa carrière en femme libre et vendu plus de 20 millions de disques Norman Barogeli a recueilli et commenté pour ce beau livre les témoignages de celles et ceux qui l'ont accompagné, de ses proches au grand nom de la chanson française, en passant par les professionnels qui l'ont épaulé On retrouve aussi dans cet ouvrage 250 pochettes de disques et de CD, dont certaines étaient restées jusque-là extrêmement confidentielles Émouvant et passionnant, c'est N France Gall, l'intégrale, de Norman Barogeli, et pas Droit d'auteur Jean-François Le Snechal, la péremption d'être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. C'est lié à 50 ans C'est cela vieillisse, dit-elle, s'étonner un peu moins chaque jour du caractère banal de nos particularités Admettre de n'être exceptionnel en rien, destiné à mourir dans un anonymat de personnes normales, comme tout le monde Elle se bat pourtant pour continuer à aimer A s'émerveiller d'une nouvelle rencontre avec ce jeune homme noir qui va l'entraîner dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo A entretenir un lien même ténu avec son fils qui s'offusque de son tatouage et lui demande de le cacher devant ses amis pour ne pas l'embarrasser Exister au bout d'un moment cela se résume à donner le change et puis c'est tout, glisse-t-elle Elle le fait de bien belles manières malgré son côté désenchanté Nicolas Pargue nous entraîne dans ses pensées, dissexe et sentiments, porte un regard tendre sur cette femme qui se débat dans une société qui lui échappe Il a dédié ce livre à sa mère C'est n la péremption, P.O Elle, de Nicolas Pargue.Droit d'auteur Lionel Hurman the Heart Lorsque l'enfant paraît succès mérité Lorsqu'un sous-secrétaire d'État à la famille qui se bat pour l'augmentation des peines sur les délits d'avortement Apprend que sa femme attend un troisième enfant et que son fils de 18 ans a mis enceinte sa secrétaire Les principes de cette famille bien sous tout rapport, sont soudainement remis en cause On prend plaisir à redécouvrir cette comédie d'André Roussin, auteur de Boulevard incontournable des années 50, mise en scène par Michel Faux Forte de son succès, la pièce a été prolongée jusqu'au 4 juin, l'occasion pour les retardataires de se laisser surprendre par les prestations remarquables de Catherine Fraud et Michel Faux Lorsque l'enfant paraît, au théâtre de la Michaudière jusqu'au 4 juin Droit d'auteur coadique Girek Expo Ariel Rosowy au musée de l'illusion Plein les yeux avec ses hologrammes, jeu de casse-tête Autres illusions d'optique, le musée de l'illusion fait un malheur chez les petits comme les grands depuis son ouverture au cœur de la capitale Photos et fou rire garantis quand il s'agit de défier la gravité dans la salle renversée ou au moment de s'asseoir sur la chaise beuchée Il faut maintenant y retourner pour découvrir l'exposition jusqu'au 30 juin d'Ariel Rosowy Cet artiste visionnaire, n'a de cesse dans son travail d'utiliser l'illusion et la perspective pour donner vie à des œuvres qui stimulent l'imagination Vous n'avez pas fini d'être surpris F.Q. Ariel Rosowy, musée de l'illusion jusqu'au 4 juin Droit d'auteur musée de l'illusion, Ariel Rosowy crédit photo, et pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501